Les forces armées nationales poursuivent les opérations de sécurisation du territoire national à travers les activités menées au sein des groupements de forces. Elles conduisent également des activités de soutien au développement au profit des structures de l'État, de structures privées, ainsi que des activités au profit des populations. Les forces armées nationales ont participé du 20 au 27 novembre 2021 à une opération conjointe dénommée « Coudan-le-Bouïve ». Regroupant les forces armées du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo, cette opération est la concrétisation d'une des recommandations de l'initiative d'ACRA lancée en 2017. Planifiée par des officiers d'état-major des 04 pays, Coudan-le-Bou a été conduite sur le terrain par des unités tactiques de ces pays qui ont manœuvré sous la coordination d'un poste de commandement opérationnel conjoint basé à Bobo-Dioulasso, regroupant des OF symboles fissiers des 04 pays. 04 postes de commandement avancés ont également été implantés à Buna en Côte d'Ivoire, à Tancodogo au Burkina Faso, à Waogana et à CARA au Togo. L'objectif principal visé par cette opération conjointe était de traquer les groupes armées terroristes et les groupes de criminels organisés qui sévissent dans les zones frontalières communes au Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo. Elle visait également d'autres objectifs tels que, rassurer les populations contribuées à apaiser les tensions entre communautés de la zone d'opération renforcée, l'interopérabilité entre armées de la sous-région renforcée, la coopération multilatérale la zone d'opération, a concerné un polygone qui prend en compte l'ensemble des frontières entre les 4 pays. Elle a concerné une superficie de 309 372 km². L'opération a mobilisé plusieurs milliers d'hommes issus des différentes composantes des 4 pays engagés, forces terrestres, forces aériennes, forces de police et de gendarmerie, forces en à symbole Val, douane, eau et forêt. Engagées respectivement selon leurs spécificités, ces forces ont travaillé tout ensemble selon des règles de coordination très précises. Un aperçu de la zone d'opération Kudanlgu a été piloté depuis le PC conjoint basé à Bobo Dioulasso, les officiers d'état-major du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo ont travaillé ensemble pour mener à bien cette opération. Les actions menées dans le cadre de cette opération ont concerné des patrouilles terrestres, aériennes et fluviales, des bouclages, des fouilles, des postes de contrôle, des reconnaissances offensives. Kudanlgu y va permis de détruire plusieurs bases terroristes notamment à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Aux frontières avec le Ghana et le Togo, plusieurs trafiquants ont été arrêtés et une grande quantité de produits prohibés saisis. Des personnes suspectes ont également été appréhendées. Aussi, plusieurs activités civiles ou militaires ont été conduites au profit des populations. Kudanlgu signifie cohésion en langue gullement de chemin. Ce nom de baptême revêt une symbolique particulière. En effet, la langue gullement de chemin est parlée dans les quatre pays engagés dans l'opération. Ce qui vient R.A.E.E.E. symbolent les liens séculaires qui existent entre les peuples de ces différents pays. 25 novembre 2021, un véhicule appartenant à des terroristes transportant de la logistique a été intercepté et détruit par une unité militaire dans les environs de Alkoma, localité située au sud-est de Gorom. Des bidons d'essence, du matériel de campement et de nombreux autres matériels ont été détruits. 25 novembre 2021, un accrochage a eu lieu entre une unité militaire et des individus armés dans les environs de Hinata, province du Soum, région du Sahel. 0,5 militaires ont été légèrement blessés. Côté ennemis, une dizaine de terroristes ont été abattus. 28 novembre 2021, le détachement militaire de Sol, province du Loroum, région du Nord, a été la cible d'une attaque par des individus armés. Bilan, 0,4 militaires tombés et 0,8 autres blessés. 27 novembre 2021, trois engins explosifs improvisés ont été découverts dans des localités avoisinant la ville de Masiakoali, province du Burma, région de l'Est. Ces engins ont été neutralisés grâce à l'intervention des unités du génie militaire. Groupement de sécurisation du secteur Nord, groupement de sécurisation du secteur centre et autres activités. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.